Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial qui va sortir du cadre habituel. J'enregistre aujourd'hui le tag tricot lancé par Claudia de la chaîne Clos Tricot. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez courir pour la connaître. Je vais vous mettre le lien dans la barre des descriptions en bas. Claudia c'est vraiment une référence en termes de tutoriel francophone. Ses tutoriels sont vraiment excellents. Donc si vous êtes débutant, si vous voulez perfectionner vos techniques au tricot ou si vous voulez simplement apprendre à tricoter, je vous réfère vraiment à Claudia. Elle est vraiment géniale pour ça. Donc je me lance tout de suite, j'ai une série de questions auxquelles je vais répondre. Donc la première c'est, quelle grosseur de laine est votre go-to? Je vous dirais que ces temps-ci, j'ai vraiment une préférence pour le déco. Je trouve que c'est une belle épaisseur pour faire des chandails. C'est vraiment ce que je préfère tricoter. Puis c'est assez rapide à tricoter, mais c'est pas non plus trop épais à porter. Puis je vous dirais que j'aime beaucoup parce que je peux soit tricoter vraiment une laine déco ou quand il y a un patron qui est fait en déco, on peut aussi le tricoter avec un fingering doublé d'un mohair. Fait que souvent ça permet d'écouler des laines fingering qu'on n'aurait pas nécessairement envie de tricoter seul sur des petites aiguilles, un petit échantillon. On s'achète un mohair qui va avec, fait que ça nous permet d'écouler des trucs qu'on a dans notre stock puis de les passer plus rapidement. Fait que j'irais avec le déco. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stache? Je vous dirais, pour ce qui est de la laine comme telle, j'en ai pas du tout et je ne suis pas intéressée en en avoir de grosseur lisse ou dentelle. Je trouve que c'est vraiment trop fin pour faire des projets. J'ai par exemple du mohair soie de grosseur dentelle. Ça, j'aime beaucoup tricoter ça. Mais vraiment de la laine de grosseur dentelle, ça, je trouve vraiment que c'est trop fin. Vraiment le plus petit que je peux tolérer tricoter, c'est vraiment du fingering. Mono ou multi-projet? Je vous dirais que la majorité du temps, je suis vraiment mono-projet. Mais de plus en plus, quand j'ai des deadlines pour des collaborations et tout ça, ça m'arrive de devenir multi-projet. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais tricoter, mettons, la première partie, le yo du chandail. Je vais écrire le patron, je vais l'envoyer en test. Puis, je vais le mettre en attente, je vais finir de tricoter un autre modèle. Fait que souvent, quand je suis multi-projet, c'est vraiment pour des raisons de deadline. C'est pas parce que moi, je veux ça. Parce que si c'était juste de moi, je serais vraiment, vraiment seulement mono-projet. Ça m'arrive par contre, des fois, d'avoir un projet de chaussette, puis un projet de chandail. Mais tu sais, ça reste... Je suis vraiment pas le genre de personne d'avoir dos en cours, puis alterner l'un et l'autre. Moi, j'aime vraiment commencer quelque chose, le finir. On dirait que j'ai beaucoup plus de satisfaction comme ça, plutôt que de m'éparpiller un petit peu partout. Puis, je vous dirais qu'une des parties du tricot que j'aime le moins, c'est justement de débuter un nouveau projet. Fait que j'ai rarement des genres de castonnites aiguës, comme plusieurs personnes ont, ou ce qu'un vendredi soir pour se gâter, ils ont le goût de monter un nouveau projet. Moi, c'est vraiment rare que ça me fait ça, parce qu'on dirait que quand on débute un nouveau projet, ça demande quand même beaucoup de réflexion sur la laine, sur l'échantillon. Moi, souvent, il faut que j'écrive une partie du patron pour ma taille, pour le tricoter. Fait que on dirait que ça m'évite, justement, d'avoir à me commencer un nouveau projet. Puis souvent, même quand je termine un projet, je suis un petit peu triste, parce qu'il va falloir que je fasse l'effort d'en commencer un nouveau, parce que j'ai juste envie de tricoter. Fait que je suis... Je pense qu'à la base, je suis vraiment plus quelqu'un qui est mono plutôt que multi. Ensuite, tricotez-vous le même patron plusieurs fois. Ça m'est arrivé, à mes tout débuts en tricot, il y a un patron, c'est le Feeder Light Cardigan, qui était vraiment très à la mode sur Ravelry, genre en 2013, de Anna Fetig, que j'ai tricoté, je pense, 3 ou 4 fois, mais c'est un petit cardigan, là, vraiment, qui fait très 2013, justement, ouvert, en laine fingering. Puis, je l'avais tricoté une fois, comme dans le patron, puis je l'avais retricoté plusieurs autres fois, juste parce que j'aimais la shape, en fait, en changeant les points et tout ça, puis en modifiant des choses. Fait que c'est le seul patron que j'ai tricoté vraiment plusieurs fois le même. Sinon, je pense que la vie est trop courte pour tricoter plusieurs fois la même chose. Mais je vous dirais que, si le patron va avoir, mettons, une dentelle ou un jacquard ou quelque chose, je ne me vois jamais vraiment le tricoter plus qu'une fois. Mais si le patron est vraiment un patron plus de base, je trouve que c'est bien, parce que souvent, on peut s'en servir un peu comme recette pour pouvoir le retricoter. En fait, on réutilise le même tout patron, mais on peut tricoter à ce moment-là deux chandails complètement différents. Par exemple, si on a un chandail, donc on aime la coupe, on peut le faire une fois avec des rayures, une fois en color block, une fois unie, une fois avec du moire, une fois pas de moire. Fait que ça nous permet justement de rentabiliser nos patrons, je trouve, quand c'est des patrons qui sont assez basiques, là, comme ça. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? Et ça, je vous dirais, il y a plusieurs patrons de petites nits qui viennent et repartent de ma to-do list et que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de tricoter depuis longtemps. C'est pas toujours les mêmes, mais c'est toujours un peu dans le même style. On dirait que si je viens à tricoter les patrons d'une autre personne, j'aime bien que ces patrons-là soient assez simples parce que souvent, je veux juste me reposer le cerveau. J'ai pas envie de m'embarquer dans quelque chose de trop compliqué. Fait que souvent, les patrons de petites nits sont parfaits pour ça, pour moi. Puis, je vous dirais, il y en a un, là, que depuis qu'il est sorti, j'ai vraiment hâte de tricoter, c'est le... que j'aimerais vraiment tricoter, c'est le zipper sweater. Celui avec un zip en avant. Je suis pas sûre que je me sentirais à l'aise de designer ça juste parce que toute l'histoire du zip... Tu sais, je pose des zips en couture, mais en tricot, on dirait que ça me fait un petit peu peur, mais en suivant un patron, je pense que ça irait très bien. Donc, disons que le zipper sweater qui est pas mal, lui, que j'aurais envie de tricoter actuellement. Tricoteur du matin ou du soir? 100% tricoteuse du soir et de la nuit. C'est vraiment rare que je vais me lever le matin puis que je vais tricoter. À part, genre, le dimanche matin, si les enfants sont tranquilles puis écoutent un petit peu la télé, ça se peut que je sorte mes aiguilles puis que je tricote quelques rangs. Mais c'est jamais beaucoup. Mon gros de mon tricot, je le fais vraiment à la fin de la journée parce que souvent, c'est là que je suis fatiguée. Puis c'est beaucoup plus efficace à ce moment-là de tricoter plutôt que de faire d'autres tâches. Souvent, le matin, je vais me garder ça pour les tâches qui nécessitent plus de concentration, comme faire des calculs pour un patron ou écrire des patrons et des choses comme ça. Puis la partie de tricot, je me la garde pour le soir, assez sous du vent, en écoutant des podcasts ou des séries. Patrons imprimés ou électroniques? Moi, je suis bien papier dans la vie. J'essaie d'imprimer le moins de choses possibles justement par un souci environnemental, mais vraiment, quand j'écris mes patrons, je gribouille sur du papier. J'aime ça avoir un petit papier dans mon sac à projet avec mon tricot pour justement un peu savoir c'est quoi ce projet-là puis c'est où que je m'en vais. Fait que je suis vraiment plus papier. Votre point préféré à tricoter? Je vous dirais qu'actuellement, dans ma vie, le point que je préfère tricoter, c'est du jersey en rond. Désolée si c'est plate à entendre, mais c'est vraiment ça qui me repose le plus. Puis ça me permet justement d'écouter d'autres choses en même temps. Fait que c'est vraiment que du plaisir pour moi le tricoter du jersey en rond. Même en allure-retour. Moi, ça ne me dérange pas vraiment moi de tricoter à l'envers. Il y a des gens qui détestent les mailles à l'envers, mais moi, ça va quand même très bien. Ça ne me dérange pas. Fait que vraiment du jersey, c'est ce que je préfère. Votre point préféré pour le résultat visuel? Ça, je vous dirais qu'un point que j'ai toujours trouvé tellement beau, c'est du point de blé. Je trouve que c'est tellement beau. Je me suis fait une fois un chandail tout en point de blé. C'est mon cardigan Saint-Barnabé qui était dans mon premier livre, dans mon livre Fleuve Saint-Laurent. Puis, en plus, c'est en fingering sur des 3,5 mm, tout en point de blé. Bien, le corps est tout en point de blé. Les manches sont en jersey. Ça m'a pris deux mois de tricoter ce chandail-là. Puis dans ce temps-là, bien, je n'avais pas d'enfant. Je tricotais beaucoup plus qu'actuellement. Puis, tricoter un chandail en fingering, ça me prenait à peu près trois semaines à ce moment-là. Fait qu'imaginez comment ça m'a paru long ces deux mois-là de tricoter ce chandail-là. C'est sûr que si je le retricotais actuellement avec le nombre d'heures que je peux tricoter maintenant que j'ai des enfants, c'est sûr que ça me prendrait six mois à tricoter puis j'en serais plus capable. Fait que, vraiment, le point de blé, je trouve ça très beau, mais je pense que c'est pas pour moi. En tout cas, pas pour un gros projet. Toe up ou cuff down. Ça, c'est les chaussettes. En fait, est-ce qu'on les commande du haut ou du bas? Moi, ma façon préférée, c'est vraiment les commencer par le haut, par les côtes parce que j'aime vraiment faire le talon à gousset, le talon double à gousset de cette façon-là. Mais, je sais faire ce toe up et ça m'arrive quand même parfois de faire toe up parce que je trouve que c'est vraiment pratique de connaître les deux techniques. Il y a certains patrons qui se prêtent mieux à faire toe up alors que d'autres se prêtent mieux à faire par en haut. Puis, je trouve aussi que si on veut faire des chaussettes de restant, je préfère les commencer par la pointe parce que ça me permet un peu d'utiliser ma laine au fur et à mesure puis pouvoir la rentabiliser. Fait que si on peut le faire plus long s'il nous reste la laine puis un petit peu moins long s'il nous en reste pas beaucoup. Fait que je trouve que c'est pratique de savoir les deux méthodes mais si je n'ai aucune contrainte, c'est sûr que je vais commencer par les côtes. aiguilles de bois ou de métal. Moi, je suis aiguille de bois 100%. En fait, les seules aiguilles de métal que j'utilise encore, c'est soit si j'ai perdu mes aiguilles de bois, ce qui m'arrive très souvent, ou mes... Vous savez, les Chiawou, le petit kit de mini circulaire bleu pour faire des manches. Ça, c'est vraiment les seules aiguilles de métal que j'utilise encore régulièrement parce que ça n'existe pas, ça. En tout cas, moi, je n'en connais pas des mini en bois. Compagnie de... Compagnie d'aiguilles, si vous m'écoutez, faites des mini en bois. Ça serait tellement parfait. Puis, c'est juste parce que pour tricoter des manches, je trouve que je préfère vraiment tricoter en rond sur une petite circonférence plutôt que de faire du Magic Loop. C'est beaucoup plus rapide. Mais ça n'existe pas, des petites mini en bois. Donc, j'utilise mes aiguilles en métal à ce moment-là. Mais je préfère tellement plus la sensation des aiguilles en bois. Je trouve que c'est moins dur sur les mains. Puis, moi, j'ai tendance à pousser mon aiguille vraiment avec mon doigt. Puis, avec des aiguilles en bois, ça ne me dérange pas. Mais avec des aiguilles en métal, même si je n'ai pas des aiguilles très pointues, moi, les Aya, Aya Sharps, je ne sais pas pour moi, j'ai tendance à pousser. Puis, ça me fait des petits trous des fois dans la main puis je peux me blesser. Fait que, vraiment, les aiguilles en bois, c'est ce que je préfère. « Quel designer mérite d'être plus connu qu'il, elle, ne l'est? » Là, je vais rester dans le local au Québec pour encourager nos collègues designers d'ici. La première personne qui me vient en tête, c'est Nathalie Bergeron. Je trouve que c'est une personne qui j'aime beaucoup la personnalité. Elle est super sympathique puis elle fait vraiment des jolies choses. Elle est beaucoup prolifique aussi. Elle fait beaucoup de patrons. Elle a beaucoup de nouvelles sorties de patrons puis elle collabore beaucoup aussi avec des designers locaux. Fait que, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Fait que, si vous ne la connaissez pas, allez voir. Je mettrai des liens vers ses réseaux sociaux dans la barre des descriptions. « Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux mais jamais vous ne le tricoterez? » Il n'y en a pas un en particulier mais je vous dirais les patrons de Sari Nordlund. C'est beau chandail en dentelle avec plein de points de blé ou de points de riz dans les places où il n'y a pas de dentelle. C'est super beau. J'en voudrais un. Si quelqu'un veut m'en tricoter, donnez-moi un, s'il vous plaît. Mais jamais je n'aurais la patience de m'asseoir puis de tricoter ça. On dirait les torsades. Je trouve ça long. En tout cas, peut-être que ce n'est pas si long que ça à tricoter mais moi, on dirait que ça me paraîtrait comme une montagne puis je n'ai juste pas envie de tricoter ça. Fait que tous les beaux patrons de Sari. « Quel patron super populaire ne vous attire pas du tout? » Ça, j'aime ça, cette question-là. On dirait que c'est comme un petit peu croustillant. Là, je ne veux pas rabaisser personne. mais Andrea Marie, je trouve qu'elle a plein de patrons qui ont été super populaires mais je ne les trouve pas beaux. Toutes ces genres de night shift, de genre de colle avec des drôles de forme, avec la spin cycle puis tout ça, plein de couleurs. Moi, ça ne m'attire pas du tout. Ces choses-là, on dirait que ça n'a pas de forme. C'est tout mélangé de couleurs puis de points. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aurais envie nécessairement de porter. Je comprends que ça doit peut-être être le fun à tricoter mais moi, ce n'est vraiment pas mon style puis ce n'est vraiment pas... On dirait que je ne comprends pas pourquoi c'est devenu aussi populaire que ça. Probablement que c'est l'effet Andrea Marie. On dirait qu'elle, à chaque fois qu'elle sort quelque chose, même si c'est bien ordinaire, ça devient une espèce de gros succès instantané alors qu'il y a d'autres personnes des fois qui sont un petit peu moins connues qui vont sortir des choses vraiment que moi, je trouve vraiment qui mériterait d'être plus connues puis qu'on n'entend juste pas parler parce qu'ils n'ont pas la visibilité, mettons, d'Andrea Marie. Mais bon, j'aime quand même beaucoup Andrea Marie. Je trouve qu'elle a des patrons qu'elle a fait qui sont vraiment beaux. J'en ai tricoté quelques-uns aussi dans le passé mais vraiment, on dirait que quand elle sort une sorte de point, elle va faire tout le char, le col, le chandail et tout ça avec le même point puis à un moment donné, je pense qu'il y a l'effet aussi que je deviens juste tannée de voir tout le temps la même chose, interpréter de façon différente. Mais bon, je comprends. Je comprends pourquoi qu'elle a fait ça mais on dirait que je n'ai juste pas été attirée par ce genre de série de patrons-là. Et la dernière question, un ou des podcasteurs, tricot à aller suivre. Je vais en nommer un au Canada puis un en Europe. Fait que commençons par au Québec, au Canada ici. Celle qui m'inspire le plus, c'est vraiment Vanessa de Trico Meringue. J'adore son choix de fil. Elle utilise beaucoup des fils un peu rustiques comme je les aime. Puis j'aime aussi beaucoup son choix de projet. Souvent, il y a des choses que je vois passer sur Ravelry et que je me dis ah ça c'est vraiment beau, j'aimerais ça. Si j'avais le temps, je me tricoterais ça. Puis finalement, quelques semaines après, je vois qu'elle l'a tricoté puis qu'elle l'a terminé. Fait que vraiment, je trouve qu'elle est très inspirante. Puis en France, il y a Stéphanie de Stéphaline Made. J'aime beaucoup elle aussi son choix de projet, son choix de couleur. Elle tricote beaucoup des laines commerciales, abordables. Puis je trouve que c'est bien parce que ça rend le tricot vraiment plus accessible pour tout le monde. On n'est pas toujours obligés de prendre des laines super dispendieuses de teinturier et tout. Fait que ça nous montre qu'on peut faire des super jolies choses avec de la laine Drops puis des choses qui sont quand même très abordables. Puis elle m'a vraiment beaucoup contaminée cet été pour ses tricots d'été. C'est vraiment elle qui m'a donné le goût de me lancer dans les tricots d'été puis de tricoter avec des fils d'été. Donc voilà, je vous mets les liens de ces deux personnes-là aussi devant leur chaîne dans la barre de description en bas. Donc c'est tout pour les questions. Je vous mets toutes les questions aussi dans la barre de description. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez répondre, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez juste envie de répondre aux questions pour le plaisir, laissez-moi ça en commentaire. Ça va être vraiment un plaisir d'interagir avec vous puis de lire vos réponses. Donc voilà, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. À la prochaine! Bye bye!